Salut à tous j'espère vous allez bien aujourd'hui vidéo breaking news vidéo rapide de moins de 10 minutes où je vais vous parler de quelques petites nouveautés et quelques petites astuces déjà je vais vous présenter les trois modèles qui se vendent le plus chez fastride en ce moment les speedtrot de la XT800 je vous avais fait une vidéo elle était grise et là je voulais la montrer parce que là elle est en noir et en noir elle est tout simplement magnifique j'adore franchement très 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 belle, la couleur du noir j'adore ça, avec son petit bandeau LED bleu là, son XT800 ici je la trouve tout simplement magnifique je rappelle que celle ci elle est complètement étanche d'accord et roule à un bon petit 40 sur voie privée mais je vous en dis pas plus c'est pas le sujet de la vidéo si vous voulez aller voir la vidéo sur cette XT800 je mettrai le lien de la vidéo en haut à droite mais on va parler de nouveautés et astuces d'accord on va parler quand même nouveautés sur les Dualtron Mini vous savez que la Dualtron Mini qui est un best-seller qui se vend énormément aussi pourquoi parce qu'elle est magnifique quand même aussi surtout le nouveau modèle avec son grip silicone même si elle n'est pas étanche comme je dis souvent il faut être conscient que cette rottinette n'est pas étanche contrairement à la XT800 qui est ici qui fait un petit peu K2000 d'ailleurs je trouve le noir est vraiment très très bon vous êtes nombreux à avoir acheté l'ancien modèle d'accord celui-ci avec le grip du Dualtron Mini Limited et vous êtes nombreux à nous demander ce fameux grip en camouchou et bien ça y est c'est fait, Fastride l'a reçu donc pareil je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo pour ceux qui veulent acheter ce grip Dualtron Mini spécial et bien il y aura tout dans la description de la vidéo je crois qu'il est à 59 euros si je ne me trompe pas il y a le code Jeffride pour avoir moins 5% de remise et vous allez pouvoir l'installer pile poil le coller directement dessus alors ça se colle directement dessus pas besoin de démonter l'avant ou l'arrière vous pouvez soit retirer ce fameux grip avec un petit chalumeau bien chauffé pour le retirer soit coller directement dessus ça la rend pas plus étanche d'accord mais ça va être beaucoup plus simple à l'entretien quotidien c'est beaucoup plus propre bon il reste cette partie là en grip c'est dommage que Mini Motors n'ait pas fait un petit caoutchouc ici aussi mais bon c'est déjà bien bon Fouk me disait comme il joue avec le maître vous avez vu il joue bien avec le maître qu'on a reçu des nouvelles barres au début il ne savait pas trop à quoi ça servait je croyais que c'était des mouchacous des mouchacous il manquait la chaîne au milieu tu sais et en fait ces nouvelles barres vous étiez nombreux à les demander vous êtes nombreux à vouloir garder le guidon pliant d'origine Mini Motors mais malheureusement la longueur est assez courte donc avec ces nouvelles barres vous allez pouvoir les changer changer la barre qui est ici voilà cette barre qui est pliante et mettre cette nouvelle barre à la place et grâce à ces nouvelles barres vous allez passer de 62 cm de long à 74 cm donc vous allez gagner 6 cm de plus de chaque côté vous allez pouvoir bien écarter la poignée et grâce à ça la trottinette sera plus stable il y aura moins de risque de guidonnage et la conduite sera plus sympa aussi ça sera plus agréable on tient la longueur du Carbon Revo pour donner une idée est-ce qu'il est bien ce guidon Minderé ? ben oui et puis il ne bouge pas il n'y a pas de jeu il est très très costaud donc les amis il faudra juste dévisser cette petite vis là la vis de l'autre côté retirer ça mettre le nouveau en lieu et place revisser et puis c'est tout bon donc maintenant c'est tout ce que j'avais à vous dire sur la Dualtron Mini maintenant on va parler de Bluetran, astuces et aussi nouveautés pas que pour votre Bluetran vous avez vu on avait fait une vidéo sur cette magnifique Bluetran ACE 4 avec le nouveau LCD Mini Motors il n'y avait encore rien de prévu pour fixer cet écran sur les Bluetran ou sur les Dualtron le support LCD qui existe sur les Thunder 2 ou autres Dualtron ce n'était pas compatible donc FASTRIDE a créé des supports rien que pour vous donc on a créé un premier support pour venir fixer l'écran LCD directement je vais vous prendre une Dualtron Mini on a créé un support, un joli petit support FASTRIDE et vous allez pouvoir retirer cet écran LCD cette petite ACE 3 qu'on connaît tous et venir positionner ici d'accord avec les deux vis, vous retirez les deux vis là, vous remettez les deux vis là il y a les petits trous qui sont prévus de chaque côté pour venir fixer cet écran Mini Motors donc vous allez pouvoir venir fixer votre écran ici ACE 4 vous allez me dire oui mais il n'y a pas de gâchette comment on fait ? on a fait ça surtout pour ceux qui ont la gâchette 300X au pouce ou une gâchette pouce qui n'ont plus la gâchette index d'accord ? donc ils peuvent garder le support d'origine juste utiliser ce petit support et après le mettre où bon lui sangle sur sa trottinette on en a créé un autre d'accord ? vous allez toujours pouvoir fixer donc l'écran je vais vous montrer vous allez toujours pouvoir le fixer pareil n'importe où sur votre guidon d'accord ? ici donc diamètre 22 mais pas que c'est Bled, merci Bled, même pendant sa pause repas il écoute donc voilà le support que je vous disais qui est ici vous allez pouvoir positionner parfaitement ce support pour mettre l'écran ACE 4 Yann a créé ce support Fastrag aussi de diamètre 22 que vous allez pouvoir positionner n'importe où sur votre guidon avec par exemple un support carbone Revo c'est le même diamètre si vous voulez le mettre un petit peu plus loin avec une extension de guidon comme ce qui se vend ici qui est à 20 euros d'accord ? il y a les deux barres la barre en carbone vous allez pouvoir fixer cette extension de guidon avec les deux actions ici hop hop la barre carbone elle va être positionnée ici et vous allez pouvoir positionner l'adaptateur Fastride et mettre l'écran ACE 4 qui est ici vous allez pouvoir le mettre là d'accord ? et enfin cette fixation là que vous avez vu sur la vidéo de présentation du ACE 4 avec ce petit support Fastride donc ça c'est exclusivement pour les Bluetran et vous allez pouvoir fixer donc votre ACE 4 ici comme sur la Bluetran actuellement donc ces supports sont vendus entre 24 et 32 euros d'accord ? au moment où je vous parle on n'oublie pas pareil vous avez droit au code JEFFRIIDE pour avoir moins 5% sur toute votre commande maintenant on va vous parler astuces jeu de colonnes Dualtron particulièrement Bluetran vous pouvez voir déjà Fastride a créé des nouvelles bagues Fastride ils sont installés partout je ne peux même pas vous montrer l'ancienne ah si venez voir l'ancienne était comme ça d'accord ? a été comme ça donc je rappelle pour ceux qui ne savent pas sur toutes vos Dualtron c'est équipé de ces bagues là qui malheureusement ne sont pas terribles et il y a souvent du jeu d'avant en arrière et depuis maintenant longtemps Fastride a créé des bagues pour limiter ce jeu d'accord ? donc en plus donc la bague noire vous allez pouvoir installer la bague rouge qui se marie très bien la bague rouge avec les Dualtron Achillus rouge vous voyez c'est la même couleur ça fait très joli c'est pour ça que Fastride a créé une bague rouge pour que ça aille vraiment tout ensemble donc vous n'allez pas être obligé de mettre une bague noire avec votre Dualtron Achillus rouge Fastride a créé une un petit peu plus grosse ajourée avec des trous sur les côtés vous pouvez voir ici et avec un petit pas de vis ici vous allez pouvoir fixer des accessoires d'accord ? avec des grosses vis en M8 pour bien pouvoir serrer mais ce qui est bien sur cette nouvelle bague Fastride vous étiez nombreux à nous les demander vous avez l'habitude toutes ces bagues Fastride même les précédents modèles vous ne mettez jamais d'attache rapide et bien maintenant Fastride l'a fait vous pouvez choisir soit mettre des vis M8 des grosses vis M8 soit mettre des fixations pour pouvoir desserrer et serrer rapidement votre bague Fastride vous étiez nombreux à nous demander là-dessus et enfin pour terminer je vais vous parler astuces pour réduire le jeu dans la colonne de votre Bluetran sur le positionnement de votre bague comme vous pouvez le voir sur cette Bluetran il y a le petit accordéon le petit caoutchouc qui est au-dessus et il y en a aussi un autre en bas on s'est rendu compte avec le temps que cette bague il ne fallait pas forcément bien la coller vers le bas souvent on vous disait sur les anciens modèles swingarm les bagues il fallait absolument qu'elles soient collées le plus bas possible et bien serrées pour ne pas qu'il y ait de jeu sur ces nouveaux swingarm qui sont équipés Bluetran Thunder 2 Achillus Victor et autres on s'est rendu compte qu'en mettant un petit caoutchouc en dessous qui allait permettre de surélever la bague et là on allait pouvoir mieux serrer la bague et il y allait moins avoir de jeu d'avant en arrière donc la petite astuce il n'y a rien à acheter d'accord ? le petit accordéon que vous voyez là c'est très bien là il y en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 il y en a 7 il suffit de couper de prendre les deux derniers je vais couper à ce niveau là vous gardez les deux derniers accordéons et ces deux derniers accordéons vous les basculez en dessous et vous soulevez la bague comme ici regardez 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 on a coupé les deux du bas on a retiré la bague on a mis le caoutchouc en bas et on a positionné la bague entre deux le fait de faire cela la bague va être un petit peu plus haute et va mieux maintenir le swing arm ou l'axe de pliage et du coup il y aura beaucoup moins de jeu avant qu'en arrière et ça peut aussi limiter les casses donc c'est très très simple c'est un petit coup de ciseaux un petit coup de cutter et ça peut être pas mal pour votre utilisation quotidienne sinon à venir qu'est ce que je peux vous dire les Venom 50 ampères arrive c'était très très demandé ça a été en rupture de stock très très longtemps parce que c'est un prix défiant toute concurrence vous avez une batterie 50 ampères dans une trottinette ultra puissante pour vraiment pas cher ça arrive début avril alors les gars c'est déjà en précommande sur le site je sais qu'il doit y avoir peut-être 50, 100 non il y en avait 100 je crois qu'il y en a déjà la moitié qui sont vendus donc ne tardez pas pour réserver tout est dans la description de la vidéo et on n'oublie pas aussi le code Jeff Wright pour avoir moins 5% encore en plus sur votre Venom 50 ampères qui arrive début avril commandez avant qu'elles arrivent à mon avis début avril il y aura déjà plus rien vu comment ça se vend et puis qu'est ce qu'il y a d'autre un gros gros partenariat il y aura la hope qui va arriver qui va se mettre en place avec pas mal de nouveautés je vous en dis pas plus on en parlera dans une autre vidéo j'ai oublié j'ai beaucoup de questions sur les Teverons et elles arrivent bien chez Fastride mais Fastride attendait le batch 2 parce que oui il va y avoir une petite mise à jour un petit batch 2 ne vous inquiétez pas vous pouvez déjà les précommander sur le site Fastride je vous mettrai le lien de toutes les Teverons dans la description de la vidéo ça sera vraiment un batch 2 avec les dernières mises à jour ne vous inquiétez pas j'ai beaucoup de questions à ce sujet sur YouTube et puis voilà on n'oublie pas de rouler assuré avec l'assurance WIZAZ pour rouler à 45 km heure tout est dans la description dans votre jardin ou pas puis voilà on s'abonne on like on commente si vous avez la moindre question et je vous dis ciao ciao vous pouvez ouvrir un bled ? vous pouvez ouvrir un bled ? je vais pouvoir y arriver c'est un store qu'est ce qu'il est bruyant ? c'est bon ? c'est bon ? c'est pas cher hein ? non ? je suis formule un broc mais sur le 4 financiers 11 euros je ne sais pas la vidéo c'est sûr salut à tous aujourd'hui une nouvelle vidéo petite vidéo rapide breaking news je recommande tout non c'est un ancien bonnet c'est pas un nouveau non c'est un ancien bonnet apparemment il a escroqué la boulangère la boulangère j'ai payé pour lui tu as payé pour lui elle est chère il arrive elle est pas chère elle est chère c'est un ancien bonnet mais c'est un ancien bonnet d'ouffl naughty mais c'est un ancien bonnet c'est un ancien bonnet c'est un ancien bonnet par rapport à cette vidéo j'ai vécu